Le castor va nous aider avec les matériaux. Voilà, une poignée de sueur de bois. Transforme-la en carton. Choisis un moule en silicone. Fixe le cadre. Colle la photo de famille au milieu. Il manque quelqu'un sur le canapé. Ma chérie, tu me manques tellement. Papa, je vais t'aider. Le père est plongé dans ses souvenirs. Oh, comme c'est mignon. Ça demande en mariage. Et leur merveilleuse cérémonie. L'insouciance de la jeunesse. Mais un jour, maman est tombée malade. On est là, ma chérie. On sera toujours là pour toi. Allez, papa, on y va. Alex va désormais devoir élever son enfant seul. Prends une petite boîte. Vide les trombones. Choisis une couleur. Repeins la mallette. Ajoute une poignée. Rétrécis les dossiers. Ferme la mallette. Alex, il est temps d'aller au travail. Maggie dort profondément. On a trop dormi. Chérie, réveille-toi. Oh, j'ai pas assez dormi. Pagne-toi. Mets un nœud dans tes cheveux. Oh oh. C'est normal, ça ? T'es très belle. Allez, on y va. Ton repas est dans ton sac à dos. Je suis en retard pour le travail. Je mets les petites dans les sièges autour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un raton laveur. On peut y aller. Quelle matinée. Bonne chance pour l'école. Bye bye. On se voit après les cours. La réunion a déjà commencé. Bonjour, chers collègues. Reste là, bébé. Je vais vous présenter mon projet. C'est pas ce que vous croyez ? C'est pas si facile d'être un papa célibataire qui travaille. J'ai besoin d'une tenue pour mon spectacle. Choisis des tissus. Je veux le rose. Lalilou, tu peux nous aider ? Bien sûr. Resserre le tissu. Choisis une couleur. Prépare des matériaux. Lalilou, cadabra. Le haut est prêt. Great job. Maggie est superbe. Le concours de talent commence. Bienvenue, tout le monde. Applaudissez sur scène, Jill et Caroline. Hi. Bravo, bien joué. Hé, silence. On invite la pom-pom girl Monica à monter sur scène. Merci beaucoup. Maggie commence à stresser. Où est papa ? Bonjour, je m'appelle Maggie. Et je vais faire de la danse classique. Ouf, je suis arrivée à temps. Désolée, excuse-moi. Chérie, je suis fière de toi. Le soutien du papa a donné confiance à l'enfant. Choisis un couvercle. Peins la surface. Prends un bâton. Fixe la poignée. La poêle est prête ? Pose les pancakes dedans. Bon appétit ! Alex, tu t'occupes des tâches ménagères ? On va faire la lessive. On remplit la machine. Pendant ce temps, je vais préparer le petit-déj. D'abord la pâte. Puis on la met dans la poêle. Mais chérie, papa est occupé. Soyez sage. Le linge ! Oh, il y a de la mousse partout. Oh non ! J'ai oublié de trier les vêtements par couleur. Et les pancakes ont brûlé. Qu'est-ce que je vais faire ? On dirait que papa galère tout seul. Prends de la feutrine. Pose des patrons dessus. Ferme le cercle. Enveloppe le tour avec un ruban. Toxinelle, on peut t'emprunter ça ? Fais des trous. Un kit de déguisement. Personne ne reconnaîtra avec ça. Papa Alex peut enfin se reposer. Chut, ne réveille pas. Courage et son ordinateur. Un site de rencontre. La petite a un plan. Papa, je reviens vite. Ta commande. Merci. On dirait que cette jeune femme cherche quelqu'un. Ah, te voilà. On a discuté sur le site de rencontre. C'est encore un tour de Maggie, ça. Nancy et Alex mirent à discuter. Tout se passe bien. Leurs mains se sont touchées. Oups. C'est le coup de foudre. Yes, mon plan a fonctionné. Prends un tube. Fais une entaille. Ferme la boîte. Roule le chewing-gum. Mets-le dans la boîte. Les enfants adorent le Oubabouba. C'est l'heure de la récréer. Salut. Désolée, mais je dois dire quelque chose à l'Idez. Dites toute urgence. J'ai une grande nouvelle. Dis-moi. La cloche sonne, dépêche. Pourquoi tu m'as poussée ? Oups. Désolée. Il est temps de faire une pause dans les cours. Il y a une place de dispo ? Viens avec nous. Merci beaucoup. Tom a fait trébucher, Maggie. Je ne laisserai pas passer ça. Hey, qui en veut ? Dis chewing-gum ? Si, 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 merci. Régalez-vous. Ça sera utile pour plus tard. Asseyez-vous à vos pupitres et sortez une feuille. Quelqu'un va avoir une petite surprise. Ouf, je suis arrivée à temps. Le garçon s'est assis sur le chewing-gum. Quoi ? Je suis collée ! Qui a fait ça ? Hello. Lalilou, je vais me marier. Oh, dans ce cas, il te faut une tenue. Oui, tu peux m'aider ? Bien sûr. Tu penses quoi de ce tissu ? Et celui-là ? Dernière chance. Parfait. On va commencer par la silhouette. Le voile de la mariée. Des chaussures brillantes. Notre mariée est éblouissante. Alex et Nancy ont décidé de se marier en secret. Tout est prêt ? La musique ? C'est de la musique normale. Ça vous plaît pas ? Ok. Et voilà la mariée. Mon amour, avec toi, mon cœur bat à la chamade. Le chien a apporté les alliances. Oh oh, le marié a marché sur sa patte. Non, non ! Chérie, j'ai trouvé la bague. Le mariage peut continuer. Je vous déclare mari et femme. Notre amour sera éternel. Félicitations aux jeunes mariés. Choisis du carton. Parfait. On a besoin d'un outil. Dessine le plan. Plie la boîte. Il y a plein de jouets à l'intérieur. Ferme-la. Ajoute une inscription sur le carton. Objet fragile. On a toute une pile de cartons. On leur souhaite bon voyage. Tom est sur le point d'apprendre la nouvelle. Les enfants, je me suis mariée. On va déménager dans une nouvelle maison. Quand ? Et avec qui ? Vous le saurez bientôt. Allez emballer vos affaires. Mes jouets sont prêts. Vous allez bientôt rencontrer vos nouveaux frères et soeurs. Eh bien, une nouvelle maison. Une nouvelle vie. Mais comment on va porter tout ça ? Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? Maggie, je me suis mariée. Maintenant, on déménage. Mais comment c'est possible ? Tout s'est passé si vite. Les cartons sont prêts. Alors, en avant toutes. Alex et ses enfants sont arrivés les premiers. Et voici Nancy avec ses petits. Tu m'as manqué. T'es ma nouvelle soeur ? Tu parles d'une coïncidence ? Sors le papier de la poubelle. Imprime le plateau de jeu. J'ai un trou. Prends un rivet. On a un cercle avec des flèches. Plie la boîte. Ce twister permet de rapprocher toute la famille. C'est pas facile pour la famille recomposée de bien s'entendre. Donne-moi la télécommande ! Je l'avais en premier. Lâche-la ! Rends-la-moi ! Pourquoi ça devait être toi, hein ? T'es le pire demi-frère du monde ! Pourquoi vous vous disputez tout le temps ? Il faut qu'ils se réconcilient. Mais comment ? D'abord, on va mettre les petits au lit. J'ai une idée. On va jouer à Twister. Il y a assez de place pour tout le monde. Sois pas timide, allez ! Ça va être marrant. Tout le monde s'en mêle. On a commandé des pizzas. Servez-vous. J'adore la pizza. Hé, Maggie, prends-en. Les enfants sont enfin devenus copains. Quelles prochaines aventures attendent la famille désormais ? On a une grande nouvelle. Bientôt, tu seras une grande sœur. Quoi ? Pourquoi ? Cindy va dire au revoir à ses jouets. Où sont mes poupées ? On va lui remonter le moral. La Lilou, tu peux nous aider ? Prends du matériel. Utilise des perles. Colle-en une sur un bâton. Ajoute une bande de papier mousse. Dessine des boutons. Ce micro est pour moi. Les parents s'occupent de Lucie. Tout ce bruit. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, enfin la paix. Maman, papa, je vais chanter pour vous. Arrête ça. T'as réveillé le bébé. Je veux pas de petite sœur. Prends des matériaux. Coupe un morceau de brosse à dents. Colle les poils. Coupe le fond d'une bouteille. Ajoute une poignée en bois. La pelle est prête. Change sa couleur. Coupe une paille. Le nettoyage sera facile et amusant avec ses outils. Oh oh, la petite coquine a fouillé dans les affaires de sa maman. Est-ce que je suis belle comme ça ? Oh non, les fleurs. Des robes. Snip, snip. Lucie. Maman, mais regarde ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Non, mais qui a fait ça ? C'est elle. Nettoie-moi ça tout de suite. Oh non ! Viens, ma chérie, maman est là. C'est pas juste ! C'est difficile d'être l'aînée d'une fratrie. Utilise un moule en silicone. Recouvre-le de peinture dorée. Boum ! Le cadre scintille. Souriez ! Place la photo dans le cadre. Quel merveilleux souvenir ! Elle a rien à faire sur notre photo de famille. Je vais arranger ça moi-même. Et voilà ! Quoi ? Sidney est pas gentille. Je veux pas d'une soeur comme toi. Chérie, mais qu'est-ce qui va pas ? Qui a fait ça ? Cindy, comment t'as pu faire ça ? Non ! Va réfléchir à ton comportement. Libère l'espace de travail. Change la couleur. Prépare du tissu. Détoure les pièces. Découpe les formes. Ajoute un couvercle. Et de la ficelle sur les bords. Ajoute une poignée. Et des autocollants de voyage. On a une super valise de voyage maintenant. J'en ai marre. Je m'en vais. Où est ma valise ? Ah, je l'ai trouvée. Je vais la remplir. Comme on était heureux rien que tous les trois. Hum... Ah, tout rentre dedans. Ok. Au revoir, ma maison adorée. Maman et papa passent du temps avec Lucie. Leur fille aînée s'est éclipsée. Est-ce qu'ils vont partir à sa recherche ? Prends de la pâte fimo. Pétris-la bien. Fais-en un boudin. Coupe-le en tranches. Prends les cure-dents. Forme des sucettes. Fais-les cuire. C'est prêt. Enduis-les de vernis à ongles. Emballe les bonbons. Ma commande est prête ? Merci. Cindy ! Où est notre fille ? Elle s'est enfuie de la maison. Il ne reste plus que cette photo. Non ! Non ! Oh, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va retrouver notre fille ? Cindy recherche de nouveaux parents. Hi, there. Hey ! Personne veut de moi. Chérie, t'es orpheline ? Non, mais je cherche de nouveaux parents. Je ne peux pas te prendre avec moi, mais... Peut-être que des bonbons te remonteront le moral. Tu vas trouver une famille. Qu'est-ce que tu fais assise là ? J'ai nulle part où aller. Suis-moi. Écris dans les commentaires ce que Cindy a oublié à l'arrêt de bus. Coupe une pipette. Applique de la colle chaude. Remplis-la de liquide vaisselle. Insère un distributeur. Colle une étiquette. Rétrécie l'éponge. Tout est prêt pour le nettoyage. Qui va utiliser ce kit ? C'est ici que je vis. Et eux, c'est mes chats adorés. D'adorables petites créatures. Merci. Oh, quelle jolie boule de poils. Je peux les caresser ? Ah, il m'a griffé. Pourquoi tu les embêtes ? Suis-moi et vite ! T'as des corvées à faire. Mais c'est une montagne de travail. Bon, très bien, je vais m'en occuper. Un chat veut l'aider. Ah non ! T'as cassé une assiette ? Maladroite, va. Est-ce que c'est vraiment la maison dont Cindy rêvait ? Rassemble des matériaux. Retire les brosses à dents. Coupe le récipient. Insère une partie dans l'imprimante. Colle un socle. Fabriqué par la Lilou. C'est parti. L'imprimante va nous aider dans nos recherches. On va retrouver Cindy, c'est sûr. On devrait imprimer sa photo. T'es un génie. Les affiches sont prêtes. Je vais les distribuer. Je vais rester avec le bébé. Je vais en mettre partout. Quelqu'un a bien dû la voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa valise ? Cindy était là. C'est elle ! Monsieur, moi je l'ai vue. Je la retrouverai. Une grand-mère l'a prise avec elle. Merci. Bonne chance. Il y a plein de pièces en plastique. Prends un jouet cassé. Recouvre-le de papier mousse. Ajoute des détails. Fixe des roues. Ouhou ! Ajoute une paille. Peins-la. Fabrique un guidon. Ajoute des strass. On a une trottinette toute neuve. C'est parti ! Il faut que je me dépêche. J'ai besoin d'un moyen de transport. Une trottinette, parfait. Où tu vas, comme ça ? Papa part à sa rescousse. Un long périple l'attend. Ça doit être ici. Oh, quel endroit flippant ! Cindy est occupée à faire le ménage. Qui est là ? Papa ? Ma fille, tu vas bien ? Hé, pourquoi tu t'es arrêtée ? Je viens reprendre ma fille. Je veux rentrer à la maison. Je te laisserai de pas faire. Ah ! Papa, allons-y. Chérie, tu mettras plus jamais les pieds ici. Qui va faire le ménage maintenant ? Lalilou prépare une surprise. Couvre un couvercle de pâte à modeler. Dispose des fruits dessus. Enduilez de vernis à ongles transparent. Un délicieux gâteau est prêt. Toute cette histoire est derrière nous maintenant, ma chérie. Oh, ma chérie, j'étais si inquiète. J'ai dessiné notre portrait de famille. Lucie ! Je t'ai manqué ? Bien sûr, Frangine. Oh, c'est tellement touchant. Mais ce chapeau. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu pensais qu'on avait oublié, pas vrai ? Je vais faire un vœu. Je veux que tout le monde soit heureux. Joyeux anniversaire, chérie. On t'aime. Être une grande sœur au final, c'est génial. Deux sœurs jumelles sont allongées à côté de leur ours en peluche. Ah, ma chérie, on va rentrer à la maison. Tu vas avoir une enfance heureuse. Dispose du tissu. Le canot va prendre. Le blanc. Le blanc. Ajoute une partie brillante. C'est devenu une enveloppe. Les strass s'intitent tout autour. Ajoute un nœud doré. La petite Alice se repose confortablement dans sa couverture luxueuse. Le père fortuné s'occupe de son enfant. Mon bébé, un avenir splendide t'attend. Ta vie sera remplie de couleurs. Mais pour l'instant, il est temps de se reposer. J'espère que le bruit des pièces d'or te feront faire de beaux rêves. De son côté, Amanda, l'autre sœur, vit dans une famille pauvre. Alice s'amuse avec ses jouets préférés. Ah, ma chérie, t'es assise par terre. C'est inacceptable. Sam ! À votre service, monsieur. Ma fille a absolument besoin d'un coin pour jouer. Ce sera fait. Prends du polystyrène épais. Place un petit matelas dessus. Ajoute du tulle dans un chaudron. L'alicabra. Quelle jolie frise ! Ajoute un dossier. Et des coussins moelleux. C'est un endroit parfait pour jouer. Oh, c'est vraiment lourd. Et voilà, monsieur. Nickel. Ma chérie, ça te plaît ? Oui, c'est tout doux. La petite amène à tous ses jouets. Le papa aime faire plaisir à sa fille. Prends la maison du chat. Ajoute une étagère. Découvre des parties en carton. Ajoute une séparation. Meuble la maison. Cette maison pour poupées en carton va faire le bonheur d'une petite fille. Amanda est devenue une fille très futée. J'ai imaginé ma propre maison de poupées. Maman, regarde ! Oh, ma chérie, t'as tellement de talent. On va réaliser ton rêve. On a tous les matériaux nécessaires. La mère et la fille se mirent au travail. La petite est ravie. Amanda a grandi. Une nouvelle robe ? Elle est trop chère. On a trouvé des restes de tissu. Détour des patrons. Mets-les dans un gobelet. Secoue. Et voilà ! Un short et un haut. Essaie ta nouvelle tenue. Ses habits sont sales. Regarde-toi dans le miroir. Brosse tes cheveux. Mets-lui un bandeau avec un nœud. Amanda est devenue une ado. Je veux gagner de l'argent. Il faut que je réfléchisse à un plan. Je vais peut-être trouver quelque chose dans les livres. J'ai une idée ! Je peux gagner de l'argent en vendant de la limonade. Maman et moi, on pourra vivre plus confortablement comme ça. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ? Je crée un plan d'affaires. Je vais pouvoir gagner de l'argent. Oh, quelle fille intelligente tu es ! Je te soutiendrai dans tout ce que tu entreprends. Coucou ! J'aimerais changer de look. Choisis du tissu. Oh, tout est tellement beau ! Je suis perdue. Je vais prendre le plus cher. Merci. Les patrons sont découpés. Pique-les à la machine à coudre. Quel body magnifique ! Et une jupe à sequins. Wow ! Je suis vraiment canon ! Des bas dorés. Choisis une paire de chaussures. Non, non. Bon. Des bottes. Change sa coiffure. T'es une super coiffeuse ! Alice est toujours à la pointe de la mode. Elle profite de sa journée. Tout est génial, la vie est belle ! Chérie, comment tu vas ? Ça te dirait de faire un petit tour en hélico ? Non, c'est nul ! Tiens, un cadeau de papa. Tu veux aller en colonie de vacances ? Wow, un ticket VIP ! Trop cool ! Je vais préparer ma valise. Je vais emporter une photo. C'est parti ! À l'aventure ! Amanda rêve aussi de partir en colonie de vacances. Mais comment je pourrais aller au camp d'été ? Il suffit d'acheter un billet. Est-ce que ça suffit ? Désolée ma petite, le billet coûte plus cher que ça. Ouais, pas étonnant. Oh, un vieux stand ! J'ai une idée ! Je vais mettre mon affaire en action. C'est lourd ! La Lilou, tu peux m'aider à le réparer ? Coupe des planches. Oh, il en manque une ! Amanda, essaie de couper celle-là toute seule ! Kiya ! Bien joué ! Assemble le comptoir en bois. Je vais t'aider. Coupe le bâton en deux. Accroche l'enseigne ! Plus bas, comme ça. L'enseigne indique limonade. Ce panneau attira les clients. Accroche une guirlande de tissu. Il y a tout ce qu'il faut pour vendre de la limonade. Comme je l'ai toujours rêvé ! Limonade ! Limonade bien fraîche ! J'aurais bien besoin d'une bonne boisson rafraîchissante. Je vais en prendre une. Tiens, sers-toi ! Wouhou, ma première vente ! Alice passait dans le coin avec son père riche. Viens, on va manger un petit bout, ma chérie. Tu veux une barbe à papa ? Non, je veux à boire. Oh, de la limonade ! Un gobelet, s'il te plaît. On y va maintenant. Hourra ! Maintenant, j'ai assez pour aller au camp d'été. Je vais acheter un billet. On est arrivés. Amuse-toi bien, ma chérie. Amanda, elle, prit le bus scolaire. Bienvenue en colonie de vacances. Laisse-moi te montrer ta chambre. Prépare du tissu. Détour des patrons. Découplé. Coucou de l'ours. Coucou les pièces ensemble. Remplis-les de rembourrage. Oh, quel adorable visage. Enveloppe-le dans de la ficelle. À qui appartient cette belle peluche ? Voici ta chambre. Tu peux laisser tes affaires sur le lit du haut. Merci. J'ai toujours voulu dormir sur la couchette du haut. Je vais déballer ma valise. Bienvenue au camp d'été, nounours. Je vais chercher mon uniforme. C'est donc ça, ma chambre ? C'est loin d'être un palace. Les affaires de quelqu'un d'autre ? J'ai déjà vu un os comme ça ailleurs. Ça doit être mon imagination. Il y a assez de place pour ma valise. Bon alors, où est-ce qu'ils donnent les uniformes ? Coucou, j'ai apporté du tissu. Super ! Choisis un patron. Détourne-le. Voici les pièces pour la jupe. Le nouvel uniforme est prêt. Ajoute une bandoulière. Couvre-la de badge. Il est super, cet uniforme. Tout le monde, rassemblez-vous dans le hall. Racontez-moi vos nouvelles. Miss Banks, j'ai sauvé un lapin. Bravo ! T'as mérité un badge. Youpi ! Je l'ai pas encore celui-là. J'ai besoin d'un uniforme. Bien sûr, tiens. Bonjour. Je peux avoir un uniforme, s'il te plaît ? Le voilà. Thanks ! Alice, ta première mission consiste à monter une tente. Des bâtons, du tissu. Oh, je comprends rien. La jeune fille est en galère. Amanda, voici Alice. Qu'est-ce que tu fabriques ? J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est incroyable ! Caméra, action ! On diffuse en ce moment une émission de cuisine. Et Lalilou va nous aider à cuisiner. Enfile un tablier. On a besoin de farine. Maintenant, les œufs. Trouvez ! Casse-en deux ou trois. Pétris la pâte. Voilà ce qu'on veut. Maintenant, étale la pâte. Est-ce que tu es prête ? Lalilou, passe-moi le couteau. Please. Coupe la pâte en lanières. Torsade-les. Coupe des petites pâtes. Mets-les sur le feu. C'est cuit ! Recouvre-les de ketchup. Et la touche finale. Un peu de basilic. Bon appétit ! Coupé ! Les filles sont de service à la cantine. Mais ça a l'air trop bon ! Allons-y ! Il y a des pâtes au menu. Amanda, sers tout le monde ! Tiens, ton assiette est pleine. Bon appétit ! Fais attention ! T'as tâché ma tenue ! J'ai pas fait exprès. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Bataille de pâtes ! Cool, c'est la guerre ! Ah ouais, prends ça ! Il y a encore plein de pâtes ! OMG ! Tous les enfants se battent ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Les filles, c'est un scandale ! J'appelle vos parents. Ah ! Ah ! Hum, des glaces ! Forme un cadre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? De l'écorce. Colle-en sur le cadre. Ajoute de la couleur. Tous ces strass ! Quelle photo on va mettre à l'intérieur ? Amanda et Alice sont tristes. T'as remarqué à quel point on se ressemble ? On dirait des sœurs. Ben, c'est peut-être le cas. On devrait réunir nos familles. Et si on joignait nos photos ? Bonne idée ! J'ai un truc ici. Et j'ai trouvé des matériaux. C'est parti ! Les filles ont bricolé un cadre. Vos parents sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les filles ? Maman, papa, on devrait vivre ensemble. Elles sont sœurs ? Alors là, c'est inattendu. La famille heureuse est enfin réunie. Sous-titrage Société Radio-Canada